Chers frères et sœurs, la peur de la mort est un sentiment universel qui accompagne l'humanité depuis toujours. Un sentiment humain que nous ressentons souvent chaque fois que nous approchons de ce grand mystère dans notre vie. Un mystère qui inquiète certainement, mais qui en même temps fascine. Mais existe-t-il un moyen de regarder la mort avec sérénité, voire avec joie ? Sainte Thérèse d'Avila, mystique et théologienne espagnole du XVIe siècle, offre une vision de la mort qui défie nos peurs les plus profondes. Dans son livre de la vie, elle décrit l'expérience mystique qu'elle a eue au moment de sa mort. Une vision que la sainte a partagée avec nous tous et qu'elle a réitérée à plusieurs reprises dans des lettres privées et d'autres écrits. Un témoignage que je vous invite à écouter jusqu'au bout, car ce sont des mots qui peuvent nous aider dans notre vie quotidienne et dans notre cheminement de foi. Mais pour l'instant, vivons à travers Sainte Thérèse. Il me semblait que mon âme sortait de mon corps et je ne ressentais aucune douleur, mais une grande douceur et tranquillité. Et il semblait qu'en un instant je me voyais dans une autre région, toute lumineuse et resplendissante. Et à ce moment-là, il me semblait que mon âme savait clairement qu'elle avait quitté le corps et que Dieu la possédait et qu'elle était au ciel. Et il ne me semblait pas que je la voyais avec mes yeux, mais que je la connaissais par une connaissance plus claire que la vue. Et qu'en cet instant, mon âme connaissait tous les mystères de la foi et les voyait avec la plus grande clarté. Et il ne me semblait pas que mon âme avait un corps, ni que j'en avais un, mais qu'elle était tout entière unie à Dieu et que Dieu était tout en moi. Et il ne me semblait pas qu'il y avait de distinction, ni que je pouvais comprendre comment deux choses pouvaient être unies en une seule. Mais il me semblait que j'étais moi-même Dieu et que Dieu lui-même était moi. Et à cet instant, il me semblait que je voyais clairement la très sainte Trinité et que mon âme se réjouissait de cette vue. Et il ne me semblait pas que je la voyais avec mes yeux, mais que je la connaissais par une connaissance plus claire que la vue. Et qu'en cet instant, mon âme connaissait tous les mystères de la foi et les voyait avec la plus grande clarté. Et cette vision a duré très peu de temps, car il me semblait qu'en un instant, mon âme retournait au corps. Mais avec moi, il est resté une telle impression de cette vision que depuis lors, il ne me semble pas avoir jamais eu une autre vision qui m'ait autant impressionné. Et avec moi est resté aussi un grand amour pour Dieu et le désir de le voir et de m'unir à Lui. Et il ne me semblait pas qu'il y avait quelque chose dans le monde qui puisse me donner du plaisir, sauf penser à Dieu et le désirer. Et cette vision m'a donné une grande lumière pour comprendre les choses spirituelles et m'a fait connaître la grandeur de Dieu et la bassesse de l'homme. Et m'a fait voir combien grande est la miséricorde de Dieu en voulant nous donner sa grâce et en nous faisant participants de sa gloire. Au cours de sa vie, Sainte Thérèse a confirmé à plusieurs reprises dans des lettres et d'autres écrits de ne pas craindre la mort, car elle n'est rien d'autre qu'un passage. Mais Sainte Thérèse ne s'arrête pas là. Elle partage également des informations importantes. Elle écrit elle-même « Plus nous jouirons peu de ce monde, plus grande sera notre joie dans l'au-delà, où les demeures seront en proportion de l'amour, avec lequel nous aurons imité la vie de notre bon Jésus. » Mais que signifie cette phrase ? Pour obtenir la grâce de Dieu, devons-nous renoncer à tout plaisir terrestre et mener une vie ascétique, une vie de souffrance et de privation ? Pas vraiment. Il ne s'agit pas de renoncer à la joie de la vie et à ses plaisirs, mais plutôt de vivre une vie équilibrée et consciente de l'amour de Dieu. Les paroles de Sainte Thérèse offrent à tous espoir et joie, mais en même temps, elles posent d'importantes questions auxquelles nous sommes appelés à répondre dans cette vie. Si la mort n'est qu'un passage vers le royaume des cieux, comment devrions-nous vivre notre vie ? Nous sommes appelés à réfléchir et à nous demander ce qui est vraiment important pour nous. Cherchons-nous le bonheur de la bonne manière ? Dans ces visions, Sainte Thérèse affirme que le degré de béatitude de chaque âme dans l'au-delà sera proportionnel à son amour pour Dieu et son imitation de Christ. Alors que pouvons-nous faire ? Nous pouvons vivre une vie selon les principes de l'Évangile, en priant et en méditant, et nous pouvons nous engager dans des œuvres de charité et de service pour les autres. La mort n'est rien d'autre qu'un passage de cette vie à l'autre. Et, bien que ce soit un changement très grand, ce n'est pas quelque chose à craindre, car ce n'est pas une fin, mais un commencement. Chers frères et sœurs, n'oublions pas ces paroles lorsque nous sommes accablés par le désespoir, lorsque notre propre fin ou celle de nos proches approche, mais travaillons dès maintenant pour le nouveau commencement auquel nous serons appelés à entreprendre. Partagez dans les commentaires ce que vous en pensez, vos expériences, vos peurs et vos conseils pour vivre la foi chaque jour. Votre avis est important pour nous et tous les membres de la communauté. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Que Dieu nous bénisse tous.